... Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France a célébré cette bonne nouvelle sous l'air de Frid from Desire. De là à ce que le fameux titre de gala devienne le nouvel hymne des Bleus pendant la compétition ? Raphaël Varane, l'un des toluiers du vestiaire tricolore, a répondu à cette question. Comme en 1998 ou en 2018, les Bleus auront-ils leur hymne porte-bonheur ? Alors que les observateurs de l'équipe de France présageaient du pire pour la sélection, notamment à cause de l'hécatombe de forfait, la sélection de Didier Deschamps a poinçonné son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Surtout, un esprit de sérénité totale semble se dégager des coéquipiers d'Antoine Griezmann après les deux victoires glanées contre l'Australie et le Danemark. De là à filer vers la finale, il n'y a qu'un pas que beaucoup n'oserait pas franchir. En revanche, de pas, de dense, il en était question dans le vestiaire après la qualification pour la suite du tournoi. Une séquence filmée par les caméras de la FFF a en effet montré les joueurs faire la fête sur une chanson bien connue du milieu du sport, Creed from Desire de Gala. Un titre qui a notamment été repris par le 15 de France ou encore par les supporters de l'Irlande du Nord, qui l'avaient mis à leur sauce. Raphaël Varane, je ne sais pas d'où ça vient mais qu'importe ce manque d'imagination, Hugo Lloris et ses camarades n'ont pas caché leur joie au moment de se regrouper autour de l'enceinte. D'autant que le son joué n'était pas spécialement préparé à l'avance. La musique est arrivée comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d'où ça vient, on a célébré la calife ensemble, on verra si ça se répète, a glissé avec le sourire Raphaël Varane, ce dimanche en conférence de presse, à propos d'un tube sorti en 1997. Alors, Creed from Desire prendra-t-il le relais de I Will Survive Gloria Glynor, et de ramener la coupe à la maison, VG Dream, pour emmener les bleus au bout de leurs rêves ? On espère en tout cas qu'il connaîtra un meilleur destin que le funeste tous ensemble de Johnny Hallyday. Sous-titrage ST' 501